Tarmac prend son envol depuis Mérignac. C'est le premier parc à thème des cultures aéronautiques qui va associer loisirs, formations et tourisme industriel. Il devrait être fréquenté par 200 000 visiteurs. Vous pourrez aller faire à la fois du simulation de vol, vous pourrez voir comment on arrive à construire un avion. Il y a des logiciels extraordinaires qui vous permettent de modifier y compris les conditions de fabrication pour l'ouvrier. Vous aurez toutes les possibilités. Mais je veux le dire encore une fois, ce n'est pas uniquement de la distraction, mais pour tous les âges. Donc on pourra se distraire, on pourra se former, on pourra apprendre et on pourra aussi s'enthousiasmer parce qu'au fond, devant les avions, on est tous avec des yeux d'enfant. Tarmac devrait atterrir juste en face de l'usine d'assaut sur ses 15 hectares. Un projet de 70 millions d'euros. Ici, on va montrer tous les savoir-faire aéronautiques avec aussi la pointe d'aérocampus qui forme 85 000 personnes à l'année. C'est un lieu sur lequel on va pouvoir expérimenter l'aéronautique, piloter des drones, rentrer dans des avions, dans du combat aérien, mais également aller voir un chantier de rénovation. Ce sera aussi certainement l'accueil des équipes du 0G pour préparer les vols. Ce sera un lieu de séminaire pour nos grands groupes aéronautiques, Thales, Université, etc. Ce sera aussi la découverte des technologies de nos industries qui sont assez peu connues en Aquitaine. La mairie de Saint-Jean-d'Iac regrette de n'avoir pas été plus largement associée car elle avait proposé un autre projet et un terrain de 14 hectares suffisant pour accueillir les 80 avions du Conservatoire de l'Air et de l'Espace.